Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales. Ce matin, je voudrais vous parler des impôts. Il y a un débat qui enflamme en général plusieurs catégories des entrepreneurs. Le débat qui est celui de savoir est-ce que tu es dans le secteur formel ou alors est-ce que tu es dans le secteur informel. Avant d'expliquer ces deux catégories, je vais commencer par donner une information importante. Un pays comme le Cameroun, pour pouvoir s'approvisionner sur le plan de ses ressources financières pour gérer l'État et toutes les dépenses dont ont besoin l'État, les sources d'approvisionnement sont multiples. La première source d'approvisionnement provient de la Direction générale des impôts. Selon une statistique de 2018, cette Direction générale rapporte pratiquement 59% de ceux dont a besoin l'État afin de pouvoir fonctionner. La deuxième source d'approvisionnement de l'État, c'est la Direction générale des douanes. La Direction générale des douanes représente pratiquement 23,4%. Il s'agit là encore d'une statistique de 2018. La troisième source d'approvisionnement, c'est une entreprise particulière qui s'appelle la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, qui représente pratiquement 12%. Et il y a d'autres sources d'approvisionnement comme les collectivités territoriales décentralisées ou encore les établissements publics. Et là, je viens de vous citer les sources d'approvisionnement en dehors des dons, parce que l'État reçoit des dons chaque année, et encore d'autres sources d'approvisionnement comme des emprunts. Vous allez parfois entendre le FMI a prêté de l'argent au Cameroun, telle institution a prêté de l'argent au Cameroun. Donc voilà, en fait, comment est-ce que l'État fait pour financer son économie, financer ses projets structurants, financer sa politique, ou alors toutes les autres activités qui se déroulent au sein de la nation. Et au niveau des entrepreneurs, il y a donc un débat. Est-ce que tu es formel ou est-ce que tu es informel ? Est-ce que tu es dans le secteur formel ? C'est-à-dire, tu as une entreprise formelle qui a peut-être une forme juridique, comme une SAS, une société par action simplifiée, ou une SARL, une société à responsabilité limitée, ou une SA, ou alors antérieurement, ce qu'on pourrait appeler un établissement ou toute autre forme juridique en fonction de votre secteur d'activité. Ou alors, est-ce que tu es dans l'informel ? Ça veut dire que tu fais partie des entrepreneurs de Facebook. Tu as créé ta page, tu sponsorises, tu organises des événements, et puis tu te fais du beurre sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. Mais en réalité, ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que tout le monde paye les impôts. Il n'y a aucune personne qui ne paye pas les impôts. Que vous soyez dans le domaine formel ou dans le domaine informel, vous payez les impôts obligatoirement. Et là, je vais vous expliquer cela avec un seul exemple. Le téléphone que vous êtes en train d'utiliser pour regarder cette vidéo, vous l'avez acheté où ? Supposons que vous êtes dans le domaine informel, vous êtes un entrepreneur de Facebook, ou alors un entrepreneur de Dicalo. Là, je fais un coucou à Alain et Kambi. Et vous avez créé votre plateforme, et vous êtes en train de faire de la communication sur votre plateforme en utilisant votre téléphone portable. Vous avez pris le téléphone portable où ? Votre téléphone portable n'est pas fabriqué au Cameroun. Certainement, il est importé. Il vient peut-être des États-Unis, il vient peut-être de la Chine, il vient peut-être de la Thaïlande. Et il y a donc un entrepreneur qui a une entreprise certainement formelle qui a importé ce téléphone au Cameroun. Il a payé, dont la douane, c'est-à-dire la Direction Générale des Douanes. Il a payé les impôts à travers la Direction Générale des Impôts. Et étant donné que lui ne veut pas perdre de l'argent, il va donc ajouter le coût de tous les frais qu'il a eu à payer pour faire venir son produit au Cameroun dans le prix du téléphone. Ça veut dire qu'il va mettre le prix d'achat du téléphone, il va mettre toutes les charges qui composent ce qu'il a pu dépenser pour acquérir le téléphone, et ensuite, il va mettre sa marge. Donc, quand vous partez dans son établissement et vous achetez un téléphone que vous utilisez pour pratiquer votre activité informelle, en réalité, vous venez de payer les impôts, vous venez de payer la douane, vous venez de payer toutes les charges qu'il a eues à mettre dans ce téléphone-là afin de pouvoir le vendre. Je vais prendre un autre exemple. Le vêtement que vous êtes en train de porter actuellement, vous l'avez acheté où? Peut-être que vous l'avez acheté à la friperie. Certainement, ce n'est pas un vêtement sur mes yeux parce que ça coûte trop cher de produits localement et d'avoir des vêtements faits avec des tissus tissés localement. Donc, vous avez acheté un vêtement à la friperie. La friperie vient d'où? Ce sont des produits qui sont importés, ce sont des déchets, ce sont des vêtements dont la durée de vie s'est déjà expirée dans un environnement et qui sont en train de renaître dans un autre environnement économique, ce qu'on appelle des produits fantômes, un peu comme la friperie ou encore la brocan. Et, étant donné que c'est un produit importé, la personne qui a importé ses ballots de vêtements a payé la douane, a payé les impôts et ajoute donc le prix de ces impôts et de cette douane-là sur le prix du ballot et finalement sur le prix du vêtement. Donc, quand vous partez dans un marché comme Mokolo, comme Dokochi et vous achetez un t-shirt et vous vous dites que vous ne payez pas les impôts parce que vous êtes dans l'informel, en fait, le t-shirt qui est sur vous, c'est une manière de payer les impôts parce que vous avez payé, même si c'est de manière indirecte. Quand vous prenez de l'argent, vous mettez dans votre carte Visa afin de pouvoir faire des publicités en ligne. En réalité, la banque dans laquelle vous êtes en train de mettre de l'argent pour pouvoir faire des publicités en ligne, cette banque paye les impôts et vous facture les frais de ces impôts-là par transaction. Donc, ce qui fait qu'en mettant de l'argent dans votre compte bancaire, en fait, vous êtes en train de payer les impôts. En chargeant votre carte Visa, vous êtes en train de payer les impôts. En achetant votre carte Visa dans les frais de la carte, vous êtes en train de payer les impôts. Maintenant, même, en faisant des publicités sur des plateformes de commerce en ligne, vous allez aussi payer les impôts sous forme de taxes sur la valeur ajoutée, ce qui s'appelle la TVA. En réalité, tout le monde paie les impôts. Que vous soyez dans le domaine formel, que vous soyez dans le domaine informel, vous ne pouvez pas échapper à l'impôt. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on est dans une situation où il y a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, il y a la guerre au nord, il y a l'insurrection dans le pays avec tout ce qui est phénomène social, social, économique et politique. Il y a la COVID qui entraîne les licenciements. Ce qui se passe, c'est que les recettes de l'État diminuent. Parce que les entreprises qui payaient les impôts ne peuvent plus payer, donc les recettes de l'État diminuent. Les entreprises qui importaient des produits, on dit qu'il y a le confinement, on dit qu'on ferme les frontières. Vous savez que les chiffres d'affaires de ces entreprises diminuent. Ça veut dire que les impôts que ces entreprises payaient, les douanes que ces entreprises payaient sont en train de diminuer, dont l'argent de l'État est en train de diminuer. Et pour que l'État puisse survivre, l'État doit pouvoir trouver d'autres niches afin de pouvoir obtenir de l'argent pour pouvoir respecter ses engagements. Comme par exemple les fonctionnaires. Vous pensez que les fonctionnaires sont payés comment ? Les fonctionnaires sont payés avec l'argent des impôts. Les médecins sont payés avec l'argent des impôts. Les routes qu'on construit, les hôpitaux qu'on construit, c'est avec l'argent des impôts. Donc, il faut donc que l'État puisse avoir cet argent. Et pour pouvoir avoir cet argent, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'étant donné qu'il y a la guerre qui fait dépenser, il y a la COVID qui a fait perdre des emplois à beaucoup de gens, il faut donc trouver d'autres niches pour avoir de l'argent. C'est ça qu'on appelle l'élargissement de l'assiette fiscale. Donc, tout le temps, l'État essaie de trouver des techniques pour pouvoir élargir son assiette fiscale, pour pouvoir augmenter sa capacité à pouvoir prélever de l'argent auprès des citoyens. Et ça découle en fait de la colonisation. Parce que lors de mon direct dernièrement, qui a été malheureusement suspendu, il y a un siècle qui s'appelle le Credaf. C'est le siècle de réflexion et d'échange des dirigeants d'administration fiscale. C'est un siècle qui comporte 30 pays. Et le Cameroun, actuellement officier en tant que vice-président, Haïti, c'est le président. Et la 34e édition de ce siècle-là se déroulait entre le 10 et le 13 juin 2019 à Yaoundé. Et c'est pendant cette conférence qu'ont été décidées, par exemple, les décisions de l'agissement fiscal au niveau du digital. C'est pendant cette conférence, par exemple, que la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée des commerces des plateformes en ligne a été décidée et a été adoptée dans la loi de finances 2020. C'est pendant aussi cette conférence qu'il y a eu une réflexion en ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui le numéro d'identifiant unique qui est désormais obligatoire pour tout individu, que ce soit pour créer un compte bancaire ou pour créer une entreprise, etc. Dont, en réalité, avec le temps qui va passer, il y aura toujours l'élargissement de l'assiette fiscale. Et d'ailleurs, le thème de cette conférence qui était la 34e édition annuelle du Crédat, c'était le numérique au service de l'élargissement de l'assiette fiscale. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que chaque fois que l'État sera en difficulté, l'État va se poser la question comment faire pour prélever les citoyens ? Parce que le Crédat, en fait, c'était avant une organisation qui était faite avec la France et les pays d'Afrique francophone. Et vous savez qu'en France, l'impôt est basé sur la taxation des citoyens. On taxe même votre fortune. Donc, on évalue que votre fortune est de tel montant et on taxe ça pour que vous puissiez payer. Donc, la vidéo, je ne voudrais pas qu'elle soit très longue, c'était juste un moyen pour moi de vous faire comprendre qu'en réalité, tout le monde paye les impôts. Que vous soyez dans le domaine formel, que vous soyez dans le domaine informel, vous payez forcément les impôts, directement ou indirectement. C'est à vous maintenant d'identifier le secteur qui est le plus stratégique pour vous, tout en sachant que quand vous n'êtes pas dans le domaine formel, il y a beaucoup d'opportunités que vous ne pouvez pas saisir, il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles vous ne pourriez pas travailler. Et si vous croyez que vous êtes caché, on va venir vous chercher parce que l'élagissement de l'assiette fiscale est de plus en plus compressif, de plus en plus compulsif même, je vais le dire, et va venir vous traquer dans votre maison. Je suis Claudel Numbissier et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique entrepreneuriale. Bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Ça, c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt 4 mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Numbissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. J'ai vendu mon lit mon frère J'ai arrêté de dormir ma soeur Et depuis ce jour Je me pose des questions Je remets tout en question Je suis né en Afrique De père et mère nucléaire Eux aussi ils sont nés De leur père et mère nucléaire Dans mes veines coulent le sang Aujourd'hui, c'est la troisième chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors, dans cette chronique, je vais parler de la tontine. C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe, nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui, je vais juste présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment, je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent qu'importe votre statut d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous devez absolument et urgemment trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de deux fois, j'ai envie de dire, par semaine ou trois fois par semaine ou quatre fois par semaine ou cinq fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour. Comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activité qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe, voici les trois principales choses que je te recommande de faire. La première chose, c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe, tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages, tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose, c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages, quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose, c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis, 634 membres. Je vais vous donner trois secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du Claudel Numbissier Business Group. 1, 2, 3. Dans cette répartition, vous voyez quelque chose de très précis, c'est que nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group partout à travers le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. En réalité, dans tous les coins du monde, nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe, nous retrouvons les Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité, nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt quatre mois depuis le 21 octobre 2021 que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres, 634 Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis quatre mois ? Le premier projet, c'est le projet Coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en image et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme. Soyons armés car sans lui, nous sommes désarmés. Et ce savoir, nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet, c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons deux projets durant cette année 2022. Le premier projet, c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé cette marque à travers le monde. Le deuxième projet, c'est un projet de construction d'un immeuble pour bureau dans la ville de Douala hyper luxueux qui va être implémenté durant cette année. En réalité, voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Numbissier Business Group qui est un groupe d'affaires, un groupe d'opportunités, un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet un, de saisir les opportunités, deux, de pouvoir bénéficier des opportunités, trois, de pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure, quatre, d'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience des autres membres du groupe, cinq, le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte. Pour pouvoir rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités, la condition, elle est toute simple. L'accès, c'est 10 000 francs par mois ou 25 euros pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun et vous devez payer minimum trois mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou alors tout simplement si vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group », nous allons vous contacter, nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique afin qu'ensemble nous puissions réaliser des projets puissants. écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group. J'ai vendu mon lit, mon frère, j'ai arrêté de dormir, ma sœur, et depuis ce jour, je me pose des questions, je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire, eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire, dans mes veines coule le sang.